Ok Bonjour Sabrina ! Tu me fumes mon cachette ! Comment ça va les amis de la pâtisserie ? Très bien, très bien ! Un rock qui répond pour tout le monde Je peux dire bonjour à ton public masculin Bonjour public masculin et féminin Et à tous ceux qui aiment la pâtisserie Et les deux, ceux qui sont mélangés Pas de ségrégation Alors aujourd'hui on a un petit dessert qui est léger Sans lactose pour les éventuels allergiques au lactose C'est une panna cotta à noix de coco Donc on va prendre du lait de coco Mais avant tout un petit décor Alors tu vas nous montrer ça Je vais vous montrer une petite déco Une petite déco Exotique Exotique Voilà Donc vous l'avez reconnu C'est un palmier Je crois que j'ai un problème de cornet Ça arrive Ça arrive Ça arrive Ah voilà ça y est C'est entre le palmier, le cocotier et le bananier C'est le palmier Albaroque Voilà Voilà Qu'on trouve nulle part d'autre que dans les assiettes d'Albaroque Donc on va faire la petite île C'est magnifique Merci Avec un joli petit décor sympathique Ouais Voilà on en rajoute un peu là que ce soit joli Et les petits oiseaux Voilà C'est la carte postale Voilà La carte postale On va le colorer D'accord Je fais tout ça Un peu de couleur Un peu de vert Un peu de couleur Voilà Juste pour donner une petite nuance De vacances Même si c'est pas encore On sait jamais hein Ouais pas encore Un petit Romillon comme ça qui est en direct dans les carcelles Un cas de d'espoir Un grand cas de d'espoir Mais bon Alors On va mettre un petit papier pour que notre verre ne glisse pas au milieu Alors je vous montre Alors voilà Voilà Qu'est-ce qu'on a là ? Donc du lait de coco Gélifié Avec un peu Une gousse de vanille en fait Ouais Pour avoir un petit goût Pas juste la coco Parce que la coco au bout d'un moment c'est Trop de coco tue la coco Trop de coco tue la coco Et là une gelée de framboise On va mettre un petit décor autour Juste comme ça pour Pour Comme ça Voilà D'accord D'un petit craquant quoi Voilà Un petit craquant C'est pistache sablé C'est pistache sablé Pistache sablé Vous l'avez déjà vu la recette d'ailleurs Oui on a la recette des pistaches sablés Voilà Et là on a de l'air de coco L'air de coco Mais après on vous montre la recette D'accord Donc faut le mixer On fait rentrer de l'air Voilà On fait rentrer de l'air Donc c'est la lecithine de soja C'est ça hein ? Voilà Et on va créer une mousse Très aérée Pour mettre au dessus En fait Pour décorer D'accord Voilà Ça va d'en mettre partout Ouais Ça va d'en mettre partout Ça gît comme ça Bon Quand vous faites ça chez vous Il faut Voilà Je pense que ça devrait suffire hein Quand vous faites ça chez vous Je pense qu'il faut Protéger les murs Il faut faire ça dans le jardin Dans le jardin Si vous voulez Ou sous la terrasse Sur le balcon Voilà Et donc c'est On récupère L'écume Dessus Et on va la placer au dessus Sans toucher les bords Voilà Avec une précision Chirurgicale Voilà L'air de coco Voilà Encore un peu ? Allez hein Ouais La légèreté Je pense que ça suffit Là on a trois On aura une position de trois couches Trois couches Avec cette écume On continue On va la décorer Décoration Là on fait des bâtonnets de meringue Avec saupoudré de noix de coco râpée D'accord Et on dispose ça dessus Dedans Enfin voilà Histoire de faire un petit Croiser Un petit peu de volume Voilà Une physalis Qu'on va découper Un petit peu Pour pouvoir la placer Et tu sais qui fit Alice ? Non C'est quoi ça encore ? Je ne sais pas non plus Ah voilà Si quelqu'un sait Je vais envoyer la réponse Qui fit Alice ? Qui fit Alice ? Et pour terminer Une petite cuillère Qui va dedans ? Vous pouvez trouver ça partout Dans le commerce Voilà Pour donner un petit plus Un petit plus en fait au dessert Léger Voilà Pratique à faire Pratique à faire Voilà Et avec une belle esthétique Et on sert ça avec quoi ? Un sorbet d'ici Un sorbet d'ici D'accord Merci beaucoup Sabrina Mais de rien C'est terminé pour aujourd'hui Je vais juste quand même vous montrer Comment que c'est bon ? Moi je fais ça pour vous Moi je fais Normalement je fais régime Ah voilà Bon même au niveau régime Enfin je veux dire C'est même pas trop gras De toute façon C'est un dessert léger C'est une recette en fait Que vous trouverez que Sur le site Albaroc Parce que ça n'existe dans aucun livre C'est cadeau Donc je vous montre Ah la gourmandise La texture J'ai... Hop Hop On a mis par terre On est vraiment dans des prises légères C'est pour ça que ce dessert est très bon On est au minimum de la géatine C'est ce qui va le finir le dessert là On est au minimum du sucre Et donc je confirme C'est vraiment très agréable C'est vraiment bon Ça a l'air bon hein Donc maintenant A vous de jouer Et à bientôt Pour de nouvelles aventures pâtissières A bientôt Albaroc Ciao Sabré Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz